M. Moreau. M. Moreau, Zoé, qui m'a écrit il y a quelques jours et qui, vous allez le voir, plante remarquablement et précisément le décor de nos débats. Bonjour M. le député, je m'appelle Zoé et je suis dépendante. J'ai été toxicomane active pendant plus de 15 ans. Mon produit de choix était l'héroïne et mon mode d'administration, l'injection. Je tenais vraiment à prendre part au débat en vous exposant mon opinion au sujet des salles de shoot. J'ai eu en effet l'occasion d'en fréquenter à Genève car j'ai vécu en Suisse pendant 3 ans. Je vivais en Valois, 1h30 de Genève en train et j'allais à Genève me fournir en quantité nécessaire pour la semaine. La salle de shoot se trouvait collée à la gare. Le quartier, de ce fait ou pas, puisque je n'ai pas connu avant, était envahi par les dealers et donc par énormément de consommateurs. Il y en avait partout. D'un côté de la gare, il y avait les petits dealers qui vendaient à la dose, une injection pour 10 euros et tous les acheteurs, moi y compris, préféraient les toilettes des cafés ou les toilettes publiques pour s'injecter. De l'autre côté de la gare, il y avait les grossistes, ceux que j'ai le plus fréquentés. Et là, c'était la même dynamique. Dès que nous avions acheté ce dont nous avions besoin, on se cachait soit derrière un buisson, soit dans les toilettes publiques pour consommer. Les toxicomanes en général, mais en tout cas moi, j'avais peur de la police. Dans cette salle de shoot, on nous demandait notre nom et de ce fait, nous faisions demi-tour de peur d'être fichés. La réalité était que cette salle de shoot était vide. Il n'est pas arrivé par deux fois d'aller chercher des seringues propres là-bas, mais son utilité s'arrêtait là. La campagne pour la distribution de matériel a eu un vrai but sanitaire et m'a sûrement sauvé d'une maladie de type sida ou hépatite. Cependant, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'un lieu où l'on puisse consommer des produits illégaux sous couvert de la loi. C'est pour moi banaliser l'utilisation des drogues. De plus, ce lieu ne serait ouvert que 35 heures par semaine et les toxicomanes consomment 24 heures sur 24. C'est pour moi banaliser l'utilisation des drogues.